Le théâtre s'est toujours nourri de l'actualité, l'actualité d'abord politique, depuis Echille, Euripide, les Grecs sont connus pour ça, les Grecs sont connus pour faire du théâtre une sorte d'arène politique et régler les questions du temps, revoir les rapports de force, les enjeux politiques, ça permet effectivement un exutoire, une catharsis, ça permet aussi d'animer le peuple, d'animer la foule, d'animer les spectateurs, mettre en scène des drames qui nous touchent, qui nous bouleversent, c'est une façon à la fois de prendre un peu de distance, donc de digérer aussi ce qui nous arrive, et c'est aussi une façon d'interroger plus profondément qu'un simple traitement d'actualité où on est un peu le nez dans le guidon, emporté par les vicissitudes qui nous frappent, avec une mise en théâtre on a aussi une mise en profondeur, parce que le théâtre selon moi c'est toujours un accès à une profondeur qu'on n'aurait pas par la simple analyse intellectuelle, qui est toujours politiquement très centrée, on ne peut pas vraiment mettre en scène la dialectique du temps. Le théâtre est une remise en dialectique, de par les protagonistes différents, avec des intérêts différents, de par cette mise en scène où le drame naît d'une conflictualité entre les personnes, un peu comme dans la vie. Et du coup, plutôt que des prises de position plus ou moins engagées, pamphlétaires, ce qui n'empêche pas que le théâtre se saisisse de ça aussi, il y a vraiment l'idée d'une mise en scène de ce qui nous touche pour accéder à une plus grande profondeur. Par profondeur, il faut entendre plus de nuances, on sort du blanc et du noir, on va dans les nuances. Par profondeur, c'est aussi la profondeur de l'interrogation philosophique qui accompagne toujours le théâtre. Le théâtre va pouvoir vraiment personnifier les rapports de force par sa mise en scène, par les protagonistes, et par ce qui est nécessaire quand on veut raconter une histoire, ce qui n'est pas le but de l'actualité. Ce n'est pas simplement relater des faits. Quand on veut raconter une histoire pour passionner le public, il faut qu'il y ait des problèmes, il faut qu'il y ait des obstacles. S'inspirer de l'actu, c'est toujours redigérer l'actu en montrant qu'il y a de la liberté humaine, et donc des choix, et donc des responsabilités. Le théâtre est toujours éducatif, d'abord parce qu'on prend position, ensuite parce qu'on s'aperçoit que derrière les visages un peu caricaturaux, du bien et du mal, il y a toute une dialectique derrière, et donc on a affaire à une mise en complexité morale des problèmes. Et puis c'est toujours éducatif dans la mesure où on participe activement, je pense qu'on participe beaucoup plus dans le théâtre que dans le cinéma, pour deux raisons. D'abord parce qu'affectivement tout est affection, tout est affectivité, et donc l'émotionnel, c'est le nerf de la guerre du théâtre. Mais aussi dans le théâtre, on a affaire aussi au délire possible, à la poésie possible. On a affaire à des trouées dans la trame narrative, où la poésie s'invite et le délire peut s'inviter. Et ça c'est très important parce qu'un fait d'actualité va toujours être transfiguré au théâtre, il ne va jamais être brut, c'est très très étrange. Même quand on traite de problèmes concrets, je pense à Lynn Notage sur la guerre en Sierra Leone, c'est très concret, où elle fait une autre pièce par exemple sur ceux qui découpent de la viande dans les abattoirs, voilà c'est très concret, on est vraiment... Même là, le délire est toujours possible. Pour une raison assez amusante, c'est que le théâtre, c'est les mots. À l'actu, ce n'est pas les mots. Les mots sont juste fonctionnels. On a un usage du langage extrêmement fonctionnel. Il s'est passé ça à telle heure, etc. Le théâtre, les mots, résonnent avec une profondeur symbolique à chaque mot. Je lisais un petit mot de Cesare Pavese qui disait finalement, dans le métier d'écrire, on est toujours seul, et donc c'est de la poésie. Et dans le métier de vivre, c'est de la dramaturgie, parce qu'on est à deux, toujours à deux quelque part dans la vie. Le théâtre, c'est ça, c'est le langage s'épaissit du personnage. Le langage est coloré par le personnage, et donc par ses intentionnalités profondes, par son vécu, par tout ce qu'on peut y projeter. Et donc, cette profondeur du langage, qui est spécifique au théâtre, on a ça peut-être dans le cinéma, mais c'est un cinéma qui est théâtral, qui vole au théâtre la profondeur du langage, fait qu'on va circuler dans le symbole, dans le mythe, on va circuler dans l'onirique, et du coup, on est en quête de sens dans les mots eux-mêmes. Tout ce qui fait changer nos opinions est théâtrale, tout. Dès qu'une parole peut porter, parce qu'elle nous touche affectivement, parce qu'elle est incarnée dans des tensions dramatiques où la morale est en jeu, parce qu'il en va de la vie d'un personnage, parce qu'elle situe en mettant des prénoms, on sort de l'anonymat de l'information, on est incarné, et du coup, ça devient une expérience théâtrale, et donc une expérience de transformation morale. Et donc, tout ce qui va nous transformer moralement est théâtrale. Et peut-être qu'il y a des personnages politiques, historiques, qui nous transforment. Greta Thunberg, elle est théâtrale. Elle est éminemment théâtrale. Le « How dare you » de Greta Thunberg est une phrase de théâtre. Donc, on voit bien qu'il faut théâtraliser les prises de position pour que ça change les mentalités. Les politiques le savent très bien, la rhétorique le sait très bien. À un moment, vous devez faire du théâtre, y compris en dehors du théâtre, pour influer vraiment sur les mentalités, c'est-à-dire avoir des phrases avec une profondeur dans les mots, c'est théâtrale, avoir une position morale précise et conflictuelle avec ce qu'il y a en face, ça c'est théâtrale, et puis avoir une verve. Je vais le dire en termes un peu philosophiques. Il y a deux concepts grecs que je peux convoquer pour qu'on comprenne ce qui se passe dans l'acte théâtral éducatif. Le « Tumos » et le « Logos ». Le « Logos », c'est la parole, c'est la raison, c'est ce qui fait réfléchir. Et dans toute l'actualité, il y a du « Logos », c'est-à-dire j'apprends des informations qui parlent à ma rationalité et je peux comprendre ce qu'on me raconte. Ça, c'est le « Logos ». Et puis, il y a le « Tumos ». Le « Tumos », c'est l'impétuosité, c'est la colère, c'est l'indignation, c'est toutes ces émotions qui vont mobiliser la partie la plus irascible de l'âme, l'impétuosité, la véhémence, l'enthousiasme. Eh bien, le théâtre est la mise en « Tumos » du « Logos ». L'actualité, on a un « Logos » qui est donné, des infos, et puis on laisse les gens se débrouiller quant à leurs humeurs. Chacun y va de ses opinions, son idéologie. L'info est un peu objective, non pas au sens où le journaliste est objectif, mais elle ne cherche pas vraiment à indigner forcément. Elle donne des faits et puis on s'indigne. Dans le théâtre, on commande le « Tumos ». Le « Tumos » n'est pas laissé au gré du corps des spectateurs. Le « Tumos », par le verbe, par la mise en scène, par les drames, est mis en scène réellement. Et ça, c'est la verbe, ce n'est pas le verbe. Le « Logos », c'est le verbe, et le « Tumos », c'est la verbe. Eh bien, le théâtre est la jonction des deux. C'est pour ça que c'est éminemment transformateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement des informations qui sont données, il y a un contenu affectif de l'ordre de l'indignation, de la colère, de la stupeur, et c'est ça qui nous change profondément. Le théâtre est un outil très puissant et dangereux, et ça dépend dans quelle main il tombe. On peut très bien imaginer un théâtre d'extrême droite, ça existe. On peut très bien imaginer un théâtre qui est du côté des oppresseurs. Après, moi, je rejoins le mot de Nadine Gordimer, qui dit qu'il n'y a pas d'art du côté des oppresseurs. On ne peut pas vraiment produire de l'art. On produit de la propagande, mais ce n'est pas de l'art. Je pense qu'un théâtre qui va vanter les mérites des oppresseurs, les mérites des bourreaux, est un théâtre qui va sonner faux. Les jeunes diront « c'est malaisant ». Finalement, le théâtre qui s'inspire de l'actualité cherche à rendre l'actualité éternelle. Ce n'est pas le moindre de ces paradoxes.